Et puisque nous vivons dans ce nouveau monde, nous allons parler de nouvelles technologies. Et dans la série « Quand les innovations se mettent au service du handicap », Yann Lavoie s'est intéressé à la trouvaille d'une start-up toulousaine qui favorise l'inclusion des mâles et non-voyants en entreprise et dans les lieux publics. Démonstration. Le principe, c'est de représenter un plan d'étage de bâtiment qui est imprimé en 3D sur lequel nous matérialisons sous forme de symboles des repères indispensables. Les personnes, du coup, malvoyantes et non-voyantes vont se servir du toucher pour découvrir le plan, avoir une image mentale claire de l'espace et en appuyant sur les symboles. Accueil du bâtiment, ascensor B. Elles auront des informations sonores pour leur permettre de se déplacer en autonomie à l'intérieur de l'étage. On peut cartographier tout type d'endroits, que ce soit pour des entreprises, mais ça peut être aussi pour des musées, ça peut être pour des aéroports, des gares. Tous les lieux où les personnes déficientes visuelles ont la possibilité de s'y rendre. Pourquoi ce produit pour les personnes déficientes visuelles ? Parce qu'en fait, on est parti d'un constat qu'une personne, quand elle est à l'intérieur d'un bâtiment, elle n'a pas la possibilité de s'y déplacer seule. Et l'impression 3D peut nous permettre justement de combler ce manque qu'il y a au niveau des déplacements. Les entreprises aiment ce produit pour permettre d'avoir une équité entre leurs salariés. C'est-à-dire que chaque personne, qu'elle soit en situation de handicap ou non, aura la possibilité de se déplacer de la même façon à l'intérieur du bâtiment. C'est très difficile de se déplacer dans un endroit qu'on ne connaît pas. Donc il faut forcément que quelqu'un nous aide. Donc là, il doit y avoir l'ascenseur, c'est ça. Et donc après, il doit y avoir les toilettes. Le plan interactif, ce qu'il apporte, c'est avoir ce que nous, on appelle une représentation mentale dans l'espace. Quand on ne voit pas, on part dans l'inconnu. On ne sait pas où on va et c'est essentiel de savoir déjà où est-ce qu'on va et quel est notre environnement. Bonjour Nathalie. Bonjour Nabil. Avec un plan comme ça, je sais où je mets les pieds. Très bien, oui. J'arrive à déterminer à peu près où je suis. Donc c'est un élément assez important. Un milieu où on sera amené à être tous les jours, il n'a plus vraiment d'utilité quand on a ses repères. Mais un endroit qu'on ne connaît pas, c'est l'outil idéal pour ça. C'est une aide vraiment à l'autonomie. C'est bon. On est déjà en train de réfléchir à la V2 et à la V3, des versions évolutives par la suite avec des tablettes tactiles.